La suppression de l'héritage au profit de l'État, ce serait le communisme gouvernemental, la pire des tyrannies, une sorte de panthéisme où il n'y aurait pas plus de société que de famille, pas plus de famille que d'individus. Donc Proudhon, qui est de gauche, entre guillemets, lui, il ne supporte pas même l'idée. Ce que ça veut dire, c'est que la transmission de la propriété privée, ça n'est qu'un symptôme, un reflet de son inégale répartition, il faut d'abord agir en amont. Donc si on fait une révolution, il faut d'abord rendre du vivant des gens la société plus égale. Oui, mais alors tout l'enjeu justement, c'est ça, c'est comment de notre vivant aujourd'hui, dans cette dimension de transmission qui, on voit bien, est aussi très symbolique, comment est-ce qu'il faut taxer pour faire en sorte de rétablir ces inégalités profondes ? Ce que dit Proudhon, c'est que créer une société égale et l'héritage sera égal. Donc agissez en amont, faites un impôt sur la fortune comme le veut Thomas Piketty. Si on a une société relativement égale, ce qui se passe à l'héritage, on s'emboque. Alors la question ne se pose plus.